bon ben bonjour Stéphane attention attention oui oui mais non non continue on est juste un peu coquin il faut que je mette mes lunettes pour cacher mes cernes on est aux Etats-Unis oui à Fort Covington on est juste à côté de chez toi petite cafétéria sympathique d'ailleurs t'as essayé de commander une roue de bière puis on t'a amené une bière ou l'inverse je pense que j'ai demandé une bière puis on t'a donné une roue de bière ouais comme peut mon anglais est parfait tu vois ben je dis pas grave bien après quelques complications pour passer la frontière oui ça a été très long d'ailleurs à cause de toi nous sommes d'ici on voudrait juste bon on est là je suis là avec Yann Thurmin un des associés du journal de la vie agricole et on est là aujourd'hui pour parler d'un projet d'un gros projet pour Stéphane qui va se lancer en agriculture oui oui parle nous de ça un peu c'est un peu déprimant ça s'est commencé cette année là c'est pas mal plus compliqué que je pensais j'étais un peu angélique je m'étais dit bon je vais prendre ma retraite des médias puis comme projet de retraite pourquoi pas cultiver une terre que j'avais alors j'ai dit tiens ça va me tenir occupé puis je vais faire de l'argent avec ça donc là il y a des projets avec le chanvre des projets mais pas d'argent à date tout l'argent que j'avais elle ne fait que sortir alors il n'y en a pas beaucoup qui entrent alors c'est pas payant d'agriculture à date puis là avec Yann qui est aussi président de Belle-Île je pense que tu es un peu en discussion sur qu'est-ce qu'on fait maintenant quel troupeau on part oui oui c'est ça effectivement donc il y a plusieurs projets dans le projet agricole il y aurait un petit élevage qu'on voudrait partir soit du mouton bon des jeunes moutons de l'agneau des chèvres peut-être pour faire du lait mais le gros de la production aussi ça va être du chanvre et du cannabis puis là ben regarde on va te laisser manger ton spaghetti qui va arriver puis ce que je te dis c'est on se fait une petite suite on va chez toi après on va aller voir ton étable oui par la digestion tout à l'heure c'est bon qui est où ? on a été parti combien de temps? à peu près? deux heures? hein? on a-tu été parti deux heures? à peu près oui c'est bon on devrait mettre moins de temps à sortir ouais c'est juste pour nos amis canadiens ben là de la façon dont ça s'enligne ici on va essayer de regarder en avant l'accident est si vite arrivé ça va être la chèvre ou des chevreaux dans ces eaux-là on le sait pas trop encore mais ça a l'air à s'enligner vers des bêtes à poil de petite taille pas trop gros plus qu'elle tombe par le vin donc c'est une blesse là tu vois c'est tous des lônes-mègres qu'on veut faire comme là mes trous là-bas c'est pour une soixantaine de plantes de chambre masculin le féminin s'en va dans l'autre lôe pis ça c'est tous des tests qu'on fait cette année donc c'est pas là j'ai commencé à nettoyer ça c'est pas le plancher est bon le plancher est bon je l'entends des fois c'est une blesse mais je sais pas et où tu l'entends mais pas dans la maison mais pas dans la maison tu revives ? je sais pas c'est quoi c'est un petit téléphone qui tourne ? je fais pas d'électricité je sais pas où est ta pompe je sais pas faudrait demander à ma blonde c'est pas moi qui j'aime ça c'est la première fois que j'ai tant du cultivateur pour dire ça moi la blonde est mécanicienne, électricienne fait tout là Stéphane on est au coeur de ton royaume c'est là que les chevaux vont être accueillis oui c'est un peu sec par exemple il y a pas grand chose c'est sûr que l'hiver on oublie ça ça veut dire que c'est production d'été pourquoi l'hiver ? ça marche pas toujours ça a pété ton oeuvre non 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 je pense que tu ben oui peut-être si mais pour se rendre j'aimerais pas je pense c'est un problème tu t'es vu ou en trouillé là ? d'ailleurs ils sont peut-être gelés ils sont peut-être fendus tout ils sont déjà fendus je vous confie j'ai pris une douche j'ai pris tout qu'est-ce qu'amène l'animateur Stéphane Gendreau à devenir agriculteur ? ben moi c'est je sais pas j'hésite c'est une bonne question j'hésite entre réaliser un rêve là c'est un peu une décision émotive ou c'est un retour en enfance parce que bon quand j'étais très jeune mes premières jobs c'était sur la terre puis je me dis au fond on vit dans un monde de fous alors la seule façon de m'isoler des fous c'est de venir en agriculture et de devenir fou mais d'une autre façon c'est ça je veux plus rien savoir du monde le but ultime c'est que je veux me couper du monde alors en étant agriculteur t'es coupé du monde naturellement en général comprenez-vous ? oui donc la vie des médias c'est terminé on partisse presque 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 il me reste 2-3 petites affaires puis ça va être fini ok puis là on a vu à l'entrée t'as un beau drapeau là oui vous avez vu mon drapeau des warriors hein ? ben oui c'est parce qu'on est en territoire Mohawk ici alors c'est ma façon de revendiquer puis pauvre toi t'es un maringouin qui est en train de te manger le vent c'est pas drôle je le sens on le voit grosser on le voit grosser le maringouin ça va faire drôle dans la capsule mais par la revendication autochtone moi je suis 100% pour ça alors si t'occupes la terre qui ne t'appartient pas ben tu lèves le camp et tu t'en vas ailleurs alors c'est ce que je suis prêt à faire donc t'es conscient que tu parles une production mais que tu pourrais un jour ne plus être là que je pourrais la perdre puis m'en aller ailleurs la faire vous savez la terre moi j'ai trouvé une phrase philosophique je sais pas si c'est moi qui ai inventé ça mais je vous l'ai dit la terre ne nous appartient pas nous appartenons à la terre hein et que j' Merci.